Le Gabon a entamé une phase importante de son histoire depuis le 30 août 2023 avec la prise de pouvoir des militaires. Un acte jugé nécessaire par le CTRI et salutaire par les populations. 100 jours après le début de la transition, plusieurs observateurs de la vie politique gabonaise posent un diagnostic critique des actions du CTRI. De façon générale, il y a des points importants qu'on peut retenir par rapport à cette évaluation que je qualifierais d'exemptée, c'est-à-dire avant la mise en œuvre par le gouvernement de toutes les actions. La première chose qu'on peut remarquer, c'est la stabilité et la sécurité dans le pays. Ensuite, on peut examiner si les droits de l'homme ont été respectés et n'ont pas été violés. Il n'y a pas eu d'arrestation arbitraire ou de détention prolongée ou de restriction de liberté et d'expression. En ce qui concerne les contributions pour le dialogue national, l'évaluateur certifie des politiques publiques a par ailleurs indiqué qu'il serait judicié de mettre en place des processus. D'abord, évaluer les contributions par rapport aux objectifs de restauration des institutions, par rapport à leur faisabilité et par rapport à leur cohérence avec les valeurs démocratiques. Ensuite, former une équipe d'évaluation. Cette équipe d'évaluation doit être composée d'experts et des représentants de diverses parties prenantes pour évaluer ses contributions. Ça doit être une équipe impartiale, inclusive et compétente dans les domaines pertinents. Puis vient la phase d'analyse des contributions. Le faire de façon très, très attentive, contribution par contribution, en fonction d'un certain nombre de critères préétablis, ce qui consisterait à identifier les idées, les propositions et les recommandations qui sont les plus porteuses et qui répondent au mieux aux besoins du pays en transition. Et enfin, placer les contributions en fonction de leur pertinence et de leur originalité et de leur potentiel d'impact positif. En outre, si plusieurs comportements déviants ont été constatés, pour l'évaluateur, avec le contexte actuel, il est temps que les résidus du pouvoir déchu disparaissent pour faire place à la restauration des institutions.